je vais gâcher le pago avec le va là bas si vous me suivez sur instagram vous devez savoir à quel point je kiffe la bouffe je sais pas je kiffe je vis je vis pour manger il y a des gens qui mangent pour vivre vous avez pour rester en vie avoir de l'énergie moi j'ai pas d'énergie moi je mange je mange jusqu'à rouler par terre voilà du coup je me suis dit vas-y c'est trop bien je vais faire un truc jamais vu sur youtube c'est faux je vais faire un marque vs sous marque ça fait longtemps que je voulais faire ça bien sûr il n'y aura pas de gâchis déjà jamais de gâchis avec moi très rarement mais je me suis dit on va y aller on va faire des petits trucs donc là je vous ai mis un peu tout ce qu'il va y avoir il ya des trucs déjà je sais j'aime pas genre les faux pimps à quel moment en fait après je veux pas critiquer genre on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens je sais ce que c'est mais les pimps c'est des pimps sinon tu t'abstiens d'en manger en fait bref du coup on a des pimps du comté des oreo lady gaga moi je regardais les vidéos des gens là qui ont testé les oreo lady gaga oui 60 dollars je sais pas quoi moi je les ai au drive chez leclerc j'ai dit mais pourquoi on me n'avait pas mis les normes parce que c'est pas la vd lady gaga ok j'espère que du coup c'est les mêmes parce que j'ai pris des comment ça s'appelle déjà des choc disque est-ce que on est dans le chief ou pas j'ai pris le meilleur jus de fruit du monde le as et opago je sais que celui là il est bien aussi de chez super u tout vient de chez super u en fait j'ai pris la sous marque de super u juste pour le comté c'est un à la coupe et un super u mais les deux viennent de super u en fait j'ai pris du coca zéro parce que je vois que du coca zéro les autres là pardon désolé pour les puristes et tout ça mais moi le coca rouge là qui laisse des traces sur les dents bref on va m'assurer après j'ai pris du bray scola bien sûr parce qu'ici on est chauvin je sais déjà que c'est bon et je m'en fous là les gens qui sont c'est pas bon mais le bray scola le corsica cola j'ai passé en auvergne du auvergne cola je sais mais pardon bref mais je continue à acheter quand même du coca parce que je pense qu'il ya de la drogue dedans qui fait que je suis accro j'ai pris des pommes potes et des compotes matelou pour ceux qui connaissent des monster munch et des des diablos voilà vous goussaler pour une fois je ne suis pas celle dans cette vidéo vous ne verrez pas mon acolyte mais du coup je vais faire les yeux bandés et tout je me suis dit je vais pas juste goûter et dire ça c'est bon ça c'est pas bon parce que je sais que je suis influençable le packaging va me dire que c'est meilleur que l'autre alors que ça se trouve ça faut rien dire ça se trouve on me servirait du mousseux dans une bouteille de ruinard et je trouverais que c'est un champagne délectable voyez non vraiment alors j'aime pas champagne mais bon bref c'est pas pourquoi j'ai pris cet exemple là bref tenez madame 62 euros c'est beaucoup c'est cher la réouverture d'été là ça ah c'est c'est du mais le comté c'est je pourrais en manger des tonnes mais donc c'est des fourchettes ouais mais déjà je sais à la texture même bah tu sais rien du tout ça se trouve que c'est pas du tout ce que tu sais t'écris à des saveurs alors celui-là il est plus doux et je pense que celui-là il est plus affiné donc c'est ça c'est franchement celui à la coupe parce qu'il est salé il est plus crunchy mais bizarrement je préfère l'autre ton dernier mot c'est mon dernier mot tu es sûr jean pierre mais ce qui m'a choqué c'est que j'ai l'impression que celui de la sous marque est-ce il sent vachement fort comparé à celui à la coupe j'ai l'impression que j'ai même pas senti un jeu c'est vrai parce que je viens de m'ouvrir peut-être et a coupé la croûte quel monstre est-tu mais ça j'ai coupé la croûte genre je l'ai enlevé oui mais mais qui fait ça m'insulte quand je mangeais la croûte mais moi je pourrais mais moi j'ai un manger moi je pourrais manger sachez sachez je peux manger que de la croûte franchement vous avez les trucs là coeur de meule président ils coupent le truc ils ont moi donnez moi ce qu'il y a autour voilà moi il m'a dit mais aïcha mange pas ça c'est de la cire mais non ça c'est les baby bell il y en a il y a des fromages où c'est de la cire mais il y a des croûtes naturelles alors oui des fois elles sont estampées j'en ai rien à foutre il y a de l'encre même dans ma croûte voilà c'était un moment de vie j'ai fait ceux qui m'ont insulté et qui insultent les gens qui mangent la croûte tu t'en es dans vos dents écoutez déjà je veux te priver de ton droit de de tâter ne tâtes pas trop je tâtes pas tâtes pas trop mon mets dans ta bouche tu prends tu mets dans ta bouche je sens cette fois mais attends il se coupe pas trop c'est toujours du salé hein oui voilà j'ai envie de dire c'est le vrai monstermench mais je vais attendre l'autre mais il est bizarre mais j'ai pas mangé de monstermench depuis non pas vraiment ah bon non non ni l'autre wesh t'es sérieuse tu es choquée le premier le premier il a une texture plus fine ça veut pas dire plus fine genre carri plus luxueuse juste plus fine mais l'autre elle est plus je sais pas c'est plus sec non c'est pas c'est qui le terre j'ai pas comme si tu avais pris le le monstermench et que tu l'avais tu sais appuyé comme ça voilà c'est ça qui me fait l'effet l'autre mais les deux ont le même goût un peu mais elle était plus épais celui de là le deuxième je pense que le deuxième c'est le vrai et le premier c'est le faux ah on t'est sûr oui j'en ai chat les gens connaissent ton prénom connaissent pas le mien mais connaissent le tien je leur montre ton choix ça c'est le vrai ça c'est le faux interdit de manger ça pas bon et bah ouvre les yeux par toi même et constate mais non mais pas du tout mais je te jure que celui que j'ai mangé il avait la consistance des boules à des chipsters tu vois où on est encore non chip sur ses autres ils sont invisibles les monstermench genre c'est du de l'air je suis choquée parce que après j'ai pas mangé de monstermench depuis très longtemps mais mais déjà j'ai regardé leur tête non mais c'est des diablots des chips sauf heures des chips vraiment de qualité on va on va boire pour se rincer la bouche oui je veux bien s'il te plaît avec plaisir déjà ça a fait pchit c'est pas du jus d'orange après ça va le coca j'aime les deux ah ouais pardon le bruit n'est pas le même est-ce que tu pourrais donner ton jugement à l'odeur aller ça sent trop pareil ça je pense que c'est coca 0 et ça c'est vrai mais par contre il sent le le coca light oui le coca light c'est dégueulasse messieurs dames on dirait tu lèches l'intérieur de la canette ouais c'est censé être 0 et ça a un goût sucré mais sucré fort celui-là genre aspartame tu vois vraiment comme le coca light non mais non ça c'est coca ça c'est coca et ça c'est vrai c'est pas trop la vanille parce que c'est pas ça c'est pas grave mais celui-là là dans un verre je vois jamais dans des verres chez moi des fois déjà il ya des verres c'est pour les autres c'est pas pour moi je bois tout à la bouteille ou en canette ou quoi mais celui-là il a un goût d'aspartame je trouve qu'il ya moins dans le coca normalement donc c'est ça je pense que ça c'est le coca que j'avais senti à l'odeur et ça c'est le briscola j'espère oui ça bonne réponse à voilà là j'ai envie de te donner un petit croquant un petit croquant un petit c'est le gnaque on dirait pas la meuf des fruits et légumes on touche pas les fruits et garins je leur parle ne tâte pas je vais pas tâter je veux pas c'est quoi c'est bon c'est bon ça il est ok franchement si ça c'est la sous marque je suis ravi bon j'ai envie de le manger non je le mangerai pas mon entier parce que sinon après j'ai plus de place mais c'est pas pareil j'ai raison c'est pas la même gelée genre là la gelée elle est super dure et là on est plus proche d'une confiture et je sais pas quoi bref ça c'est un pimp c'est ça c'est un pas là bas calmer votre poids c'est goûté je veux pas sourire parce que c'est un truc j'ai du chocolat partout oui c'est la bonne réponse évidemment évidemment regardez ça la chaleur c'est bon bon mais je sais pas si c'est pas pareil j'avoue j'avais envie de te faire un piège et dire et mettre deux gâteaux pareil faut pas faire de ça tu sais bien il faut pas pour mon anxiété mais vraiment ils sont pas ouf ce genre mais ceux là là mais ceux qui mangent des pimps orange là je reverra en enferme vous voulez quoi en fait pour aller où clairement je pense que c'est de la provocation que vous faites semblant d'aimer il faut qu'on en parle en fait allons-en les pimps orange et les after 8 qu'elles sont vos parents non mais dans le monde faut arrêter de toute façon c'est les gémeaux qui mangent ça voilà ça c'est dit je te donne la compote en entière oui et tu juste enlèves les bouchons parce que celles de pomme pote elles sont un hélicoptère après les compotes je crois que c'est ça pour moi qui va être le plus dur parce que même si chez pomme pote ils ont on va dire un je sais pas level up quoi bah ça reste de la compote quoi mettre tes doigts en pince comme ça le goudot il est là et le goudot il est là ok c'est pas l'odeur que je me rende compte c'est pomme banane pour ceux qui savent les autres allez vous faire les pommes bananes c'est vraiment la vie il y a pomme brugnon aussi je fais de la pub pour pomme pote jamais goûter les autres pomme mûre pomme framboise ça risque pas je sais pas je suis un peu plus acide j'en ai pas au niveau de la matière ça se vaut ça c'est plus filtré genre c'est plus il y a moins de morceaux on va dire je sais pas maintenant c'est celle ci qui est acide c'est quoi ce truc t'as échangé les trucs j'ai pas vu mentaliste bienvenue sur notre chaîne de mentaliste bon je dirais que celle ci c'est la matelou là de super u et que ça c'est la pomme pote c'est bien c'est ça ? pas du tout ah merde c'est vrai bon qu'est-ce qui t'as fait dire ça ? je sais pas la texture je sais pas parce que la première le premier truc que j'ai pris c'était acide de ouf et d'habitude chez pomme pote c'est grave doux mais j'avais oublié que j'ai pris des sans sucre ajouté donc elles sont pas pareilles je crois si celles ci c'est sans sucre ajouté ou sans sucre je sais pas quoi y'a même pas marqué mais tu sais c'est peut-être pour ça que si c'est des normales sucrées 30% de sucre en moins bah non vu que j'ai un bac plus 5 en compote les pommes pote elles sont c'est les plus liquides du game je sais pas si t'as remarqué ah oui je trouve qu'elles sont frais mais tu sais quoi ça me fait penser c'est trop bêtise vous allez me dire quelle amalgame bref ça me fait penser aux nuggets de mcdo dans le sens où on dirait du reconstitué tu vois genre c'est des fausses pommes élevées et nées en plein air c'est peut-être la marque mais moi je préfère la sous-marque bah en général moi si je prends des les pommes potes j'en prends quand y'a tu sais y'a des mix là de plein de fruits et tout ça et je trouve qu'il y a plus de choix chez pommes potes mais c'est vrai que je suis pas c'est cool et les nouveaux en plus leur bouchon ils étaient pas étroits comme ça les les essayent plein de trucs en plus ça c'est mauvais parce que vous voyez on donne ça à des enfants ils vont faire l'hélicoptère après ça ça se retrouve en nature ça se referme pas non c'est une blague ah si ça se clipse en fait c'est nouveau ils changent de l'organisme tu te les sens bah oui mais ouais bah je trouve ça nage c'est jeu là j'ai galéré un bout mais c'est quoi mais c'est quoi 4 heures merde depuis quand mais pourtant j'en prends des matelou d'habitude y'a pas mais wesh donc ça à qui fera le pire bouchon en fait l'intérêt c'était bien ou juste un bouchon bref n'achetez pas ça achetez des compotes jetables faites votre compote vous même c'était le petit message écolo qu'il n'y a pas sur ma chaîne parce que je ne fais pas ma compote moi même parce que ça voudrait dire couper des fruits ma phobie un jour je vous parlerai de cette phobie du coupage de fruits nous n'avons que du couper décalé couper exclusivement du couper décalé sur cette chaîne d'ailleurs j'en profite parce qu'elle est en train de préparer si vous aimez cette chaîne même si vous l'aimez pas likez quand même ou d'une part je m'en fous likez c'est quoi on est méchant à ce point pour mettre des pouces rouges en tête aux gens non donc voilà déjà d'une part abonnez vous abonnez votre mamie abonnez votre papy vos petits cousins abonnez des gens forcez les créez des comptes gmail et abonnez vous on est devenu un peu intime pardon c'est ta chaîne je vais t'empoisonner mais pas du tout c'est pas t'as mis deux fois le même gâteau parce que mais pas du tout t'as pas le droit de dire mon prénom t'as dit tout Kiro j'ai peur de me tromper parce que moi de base je ne mange que des doubles crèmes attention elle s'est cassée mais j'ai senti que ça s'était cassé déjà peut-être que c'est la preuve que celui-là bref comme si les oreos étaient toujours intacts dans le tube oh mais quand c'est bon je chante je vois aucune diff c'est incroyable pourtant celui-là il sent rien d'un côté de celui-là tu vois aucune différence ? non le gâteau il est plus sec de ce côté-là mais le goût oui c'est le même c'est le même la sonorité la texture comment le gâteau se désintègre je sais pas je pense qu'il y avait plus de crème dans celui de gauche là je sais pas est-ce qu'on peut souligner qu'elle a dit gauche mais la gauche et c'est la main droite ? excusez-moi mais bref eux en plus je crois qu'ils ont l'image en inversé donc ils se tombaient ils vont dire mais de moi bon je dirais que ça c'était l'oreo et que ça c'était le comment tu dis ? choc 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 disque disque choc bref tu t'as dit quoi ? tu t'as dit quel ? celui-ci c'est la sous-marque et celui-ci c'est la marque mais comme je mange que des doubles crèmes j'ai pas le ratio je sais pas mais voilà c'est mon avis est-ce que c'est ton dernier mot où tu veux flipper, poser ton jockey ? fais-le un ami alors je vais vous référer à la vidéo où je dis comment se faire des amis je vous dis que je n'en ai pas j'ai qu'elle donc du coup le cinquante il y a que des gâteaux non vas-y je vais rester sur ça tant pis au pire c'est pas grave ben non c'est l'inverse c'est vrai mais je te jure il y a plus de crème dans celui-là et celui-là il s'est cassé n'importe quoi mais moi je suis persuadée que c'est les mêmes gâteaux ou la même recette c'est juste qu'ils ont mis oreo dessus non 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 les oreo ils sont vegan à savoir c'est très très important les oreo sont vegan les chocs disques je sais pas moi ça m'importe plus mais le fait que ce soit vegan ça veut dire aussi moins de problèmes digestifs pour les intolérants au lactose que nous sommes toutes les deux mais bon comme je les trempe dans du lait de vache parce que c'est pas la même chose non voilà quoi c'était les verres que je voulais vous montrer c'est les verres de la coupe du monde 98 c'est qu'on est chez McDo si des gens en ont venez venez me dire en DM parce qu'il me manque des membres de l'équipe comme vous pouvez constater bon déjà ça je pense que c'est pago et ça c'est euh... super d'où tu sniffes comme ça et tu siffles parce que le pago il a un truc en plus mais ça se trouve je me trompe il a honte non ça doit être pago ça ça c'est pago et ça c'est Valaba aussi qui m'a envoyé il m'a envoyé boire ça non celui là il est bon mais il est pas aussi bon que le pago mais le pago il est cher voilà après je dis c'est ça ok bonne réponse ouais oui mais je crois que j'ai fait plein d'erreurs 2 ou 3 sur 6 6 sur 7 2 ça va enfin bon score les GFO sur les oreos et les pommes potes c'est tout et c'est pas mal hein donc c'est fini voilà j'ai tout mangé qu'est-ce qu'on fait maintenant ? bref si ce format vous a plu j'aimerais bien faire un peu plus de trucs sur la nourriture même si c'est pas quelque chose qui m'est forcément à l'aise on va pas se mentir la grossophobie tout ça je veux pas de pas de mauvais commentaires après on peut pas empêcher les gens mais on peut les bloquer on peut les bloquer on peut les pousser dans les escaliers mais si ce format vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire me dire si vous voulez que je teste d'autres marques parce que là j'ai pas testé par exemple des plats chauds ou genre des pâtes je sais pas barilla contre je ne sais quoi ou des trucs comme ça donc n'hésitez pas à me dire abonnez-vous tout ça quoi bref sur ce à la prochaine